Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte du vent, le vent du changement. Une personne ici pourrait se rapprocher tranquillement de toi dans le but de se réconcilier. Bon, il y a quelqu'un qui opère des changements importants dans sa vie. Une personne change et souhaite se rapprocher, se réconcilier avec toi dans le but de construire, construire, reconstruire la relation. Il y a quelqu'un ici qui change, qui veut se rapprocher de toi dans le but de reconstruire la relation. Mais ici, on nous dit que cette personne était bloquée, freinée, ne pouvait pas, attendez. Il y a quelqu'un qui voulait se rapprocher, mais là, il y a quelque chose qui l'en empêchait. L'invitation s'en vient. Une personne devrait recevoir une invitation à se rencontrer. Et, donc, une personne souhaitait, ici, il y a une personne qui change, qui souhaite se réconcilier, se rapprocher, reconstruire le lien avec toi. Cette personne ne pouvait pas le faire. Elle était bloquée, quelque chose, ou quelqu'un l'en empêchait à vous de voir. Mais là, on dirait que cette personne va se déprendre et va t'inviter, t'inviter, ici, l'invitation, le foyer, le foyer, reconstruire, reconstruire la fondation, invitation et la maison. Invitation à se rencontrer au foyer, à la maison. Quelqu'un va ouvrir sa porte. Ok, attendez. Allons-y. Continuons. Donc, cette personne était bloquée, mais là, ce que j'en comprends, c'est que cette personne va couper les cordes qui l'empêchait de se rapprocher. Personne se rapproche. Continuons. Cette personne qui souhaite se réconcilier et qui souhaite reconstruire. Elle vit des changements dans sa vie. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la relation, si vous y êtes naturellement, sinon laissez le message circuler. Donc, il y a une personne qui se métamorphose, qui change, qui se transforme, qui prend des décisions, qui fait des choix. Il y a une personne, ici, qui est en train de se libérer. Il y a une personne qui veut la paix, qui veut être en paix à l'intérieur d'elle, qui veut se réconcilier. On ne pouvait pas auparavant parce que quelque chose nous en empêchait. Mais là, ici, une personne va se déprendre. C'est un masculin que je rencontre. C'est un masculin qui éprouve du désir. En tout cas, on nous le présente en érection. Il est bien vivant. Oh oui, attendez. Que voulez-vous me dire? Bon, ici, il y a une histoire de conflit en lien avec... Bon, il y a quelque chose à régler. Conflit à régler. Bon, ici, il y a quelqu'un qui l'a trahi. Ici, il y a une histoire de... En lien avec un bureau, travail, il y a eu une trahison. Il y a quelqu'un qui a joué dans son dos, on dirait dans ses affaires. Bureau, paperasse, boulot. Il y a quelqu'un qui a joué dans son dos, qui... Avec ses papiers, je ne sais pas, là, ici, là, engagement, papier officiel. Il y a eu une trahison. Il y a quelqu'un qui a joué... On dirait que c'est quelqu'un qui s'occupait, ici, de ses affaires, papier, travail, papier officiel. Il y a quelqu'un qui a joué dans son dos. Oui, il y a eu une trahison, un abus de confiance en lien avec, ici, là, un engagement. Et là, on s'attaque. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un, ici, qui a fait quelque chose de croche. Qui a joué dans l'illégal. Donc, on me présente l'énergie d'un masculin. Ici, qui... On nous parle de verser, versement. On veut mettre un terme à un conflit. Il y a quelqu'un qui lutte. Donc, ici, il veut... Il est prêt, en tout cas. C'est ce que je vois. Prêt à verser. Prêt à verser. Pour mettre un terme à un conflit. Il veut régler quelque chose en lien avec des chiffres, des calculs. Règle en main. Il y a eu une trahison. Ici, on nous présente quelqu'un. Il y a eu une trahison en lien avec papier officiel. Je ne sais pas si cette personne... Écoutez, travail de bureau. Travail de bureau. Une trahison en lien. Il y a quelqu'un, ici, qui n'a pas respecté les lois, les règles. Qui a agi, ici, d'après moi, qui a fait quelque chose d'illégal. D'illégal. Bon, ok. Donc là, il y a quelqu'un, il y a un masculin qui veut mettre un terme, qui veut régler, qui veut mettre fin à une dispute, un conflit. Qui va réparer, qui va verser ce qu'il doit verser. Ici, c'est une zone de trahison. Abus de confiance. Ici, il y a quelqu'un qui s'en foutait bien des règles, des lois. Quelqu'un qui a un esprit, je m'en fous, rebelle. Je m'en fous des règles, des lois. Donc ici, il y a quelqu'un qui a trahi ta confiance. Là, je vais demander une carte sur le crayon en main, papier officiel. Vous voulez me dire quoi? Il y a une trahison, là, ici. Étranger. Là, ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui souhaite communiquer, s'exprimer. Étranger. Contrat à l'étranger. Contrat avec l'étranger. Un engagement avec l'étranger. L'étranger qui s'est engagé dans quelque chose, mais il y avait une trahison. Il y a eu une trahison. Il y a quelque chose d'illégal qui s'est produit. Sur la trahison, se libérer de. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut mettre un terme à quoi? Ici, d'après moi, on s'attaque, on se blesse, on s'est fait du mal, on se venge. Il y a quelqu'un qui veut se libérer de cet état, de cette carte de la trahison. Le coup de poignard dans le dos. Sur le bureau, le travail. Donc, il y a vraiment quelqu'un dans cette guidance qui change, qui veut se réconcilier avec une personne. Qui veut se rapprocher. Continuons avec le bureau, le travail. Qui veut se libérer de l'énergie de cette carte de vengeance, se blesser, s'attaquer, se faire du mal. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut plus te faire du mal. Il y a quelqu'un qui veut régler quelque chose. On sait qu'il y a eu quelque chose d'illégal qui s'est fait. Et on nous dit qu'il y a une personne, un masculin, qui souhaite verser ici pour mettre un terme à un conflit. On va régler une affaire en lien avec des chiffres, des calculs. Prendre. On va prendre les bonnes décisions. Il y a quelqu'un qui est prêt à faire face à une réalité. On va prendre, prendre, ici, calcul, règles. Continuons. Ou prendre seul. Bon, il y a quelqu'un ici qui va s'occuper de ses affaires seul maintenant. Donc, il y a quelqu'un qui a laissé une personne s'occuper de ses affaires, en lien avec le bureau. Et cette personne a abusé de sa confiance, l'a trahi. Et c'est en lien avec des chiffres, des calculs. Donc là, il y a quelqu'un en cette guidance qui va dire « Je vais m'occuper de mes affaires moi-même. De ma paperasse, de mes affaires. Parce que toi, tu as abusé de ma confiance. Et ça a semé quoi? Des conflits. Tu m'as mis dans le trouble. C'est cette énergie-là. Donc, on a laissé faire le travail par une personne qui nous a trompé, a trahi notre confiance, a joué dans notre dos, a fait ses propres règles, ses propres lois. Donc là, il y a quelqu'un qui dit « Je vais m'occuper de mes affaires. Ne touche plus à mes affaires. » Mais on a perdu confiance en l'autre. Sur le bureau, vous voulez me dire quoi? C'est quelqu'un qui s'occupait de... C'est comme si on me présentait une personne qui avait le rôle de secrétaire. Le début. Le début et le travail. Oui, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ses affaires, le seul. De sa comptabilité surtout. Le chiffre, calcul. Parce qu'ici, il semble y avoir eu quelque chose en lien avec les chiffres, calcul, comptabilité. Quelqu'un a joué dans l'illégal. A trahi la confiance de l'autre. Mais là, on va se libérer. D'une personne qui peut avoir un égo surdimensionné. Qui voulait le pouvoir et qui a joué dans l'illégal pour atteindre un objectif. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de se mettre en règle. Là, il y a quelqu'un qui a peur aussi. Peur des conséquences. Peur des conséquences du comportement. Du comportement illégal. Là, il y a quelqu'un qui a peur d'être arrêté. Peur d'être réprimandé. Peur des conséquences. Donc là, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ses affaires. C'est comme si on avait employé quelqu'un et cette personne a trahi notre confiance. Et c'est en lien avec des chiffres, des calculs. Donc on a compris. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir pour se réconcilier avec une personne. C'est un masculin qui va verser quelque chose. Probablement que c'est en lien avec des chiffres, des calculs pour mettre un terme à un conflit. Il veut régler quelque chose. Il ne veut pas de problème avec la loi, la justice. Donc si cette personne revient, c'est un masculin qui revient, il va y avoir une invitation à se réconcilier. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Et si on me présente une femme, il y a vraiment le retour. Il y a une personne qui revient et il y a une femme qui va ouvrir, qui va ouvrir sa porte à cette personne, à ce masculin qui veut se réconcilier. Il y a un retour. Quelqu'un revient. Quelqu'un va dépasser sa peur. Il revient pour se réconcilier avec une femme. Une femme ici va ouvrir, s'ouvrir, ouvrir la porte de sa maison. Donc va l'accueillir. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller là, étant donné qu'on me les présente quand même nus. Mais bon, on me présente l'ouverture. L'accueil, l'ouverture. À régler, à se réconcilier. Parce que là, on nous dit qu'on va régler quelque chose. Il y a quelqu'un qui change, qui souhaite se réconcilier, réparer. Il y a quelqu'un qui veut te retrouver. Une personne qui t'a fait du mal. C'est quelqu'un qui veut reconstruire le lien. Engagement. On va se libérer ici. Ici, on pourrait aller loin. Donnez-moi une minute. Étranger. C'est comme si on avait accepté. Il y a un contrat ici. Étranger. Se libérer de. De toute façon, ici, on s'en va vers des énergies de paix, là, tranquillement. On a peur des conséquences, là. On ne veut pas avoir de problème avec la justice. Cheminement. C'est la croisée des chemins. Choix à faire. Donc, il y a quelqu'un qui a pris une décision. C'est le temps d'avancer, d'aller de l'avant. C'est la carte qui nous dit, nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment. Maintenant, attendez, ici, là, je ne sais pas aussi. Écoutez, étant donné qu'il y a eu illégalité, on dirait qu'on s'est engagé. Ici, ça pourrait être violent comme énergie. On a peut-être cherché à éliminer une personne. Parce qu'il y a eu illégalité en lien avec des chiffres, des calculs. Donc, ici, on pourrait avoir signé un genre de contrat avec, je ne sais pas qui est cet étranger, pour éliminer aussi une personne. Ici, là, je le dis parce que là, ça me traverse. Étant donné qu'il y avait une histoire de chiffre de calcul, on a pu payer une personne pour éliminer, pour se libérer. On a voulu, ici, éliminer quelqu'un. Il y a une personne, ici, là, qui a joué dans l'illégal et qui a peur, aujourd'hui, de la loi. Des conséquences. On dirait qu'il y avait un contrat. Un contrat, ici. Écoutez, là, ici, ça pourrait être violent. On a voulu éliminer une personne. Donc, à vous de voir. Étant donné que ça traverse la guidance, là, je le dis, on va l'éliminer, là, cette énergie-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui opère des changements, qui ne veut plus être dans ses énergies. Rappelez-vous, on s'en va vers des énergies de réconciliation. Il y a quelqu'un qui veut réparer. Ici, là, il y a quelqu'un qui a joué dans l'illégal. Il y a quelqu'un qui a laissé l'autre s'occuper de ses affaires. Et ici, on a cherché à éliminer une personne. Il y a une histoire d'illégal en lien avec des chiffres, des calculs, de l'argent. Et il y a quelqu'un qui dit, là, je vais régler mes affaires seules. Je ne te fais plus confiance. Tu as trahi ma confiance. Je vais régler mes affaires seules. C'est comme s'il y avait une énergie de rivalité, là, ici. On a voulu éliminer quelqu'un qui pouvait nuire à nos activités, je dirais, illégales. Ici, là, c'est ça. Mais là, il y a quelqu'un qui veut reprendre ses affaires en main. On a perdu confiance à une personne qui a trahi notre confiance, bien entendu. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? Ici, là, il y a quelqu'un qui a trahi ta confiance. Donc là, il y a quelqu'un en cette guidance qui veut se réconcilier, qui va prendre une décision, qui est rendue à la croisée des chemins. Une personne qui change, qui se transforme, qui veut reconstruire. Il va y avoir une invitation. Et il y a quelqu'un ici, une féminine, qui va ouvrir sa porte, qui va prendre le temps d'écouter ce que ce masculin a à lui dire. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.